Bonjour à tous, je vous présente Jeanne-Louise Ramonnet. Cette femme est née en Bretagne, près de Brest, et elle a vécu ici dans un petit hameau nommé Kérésinen, où elle a reçu des apparitions de la Sainte Vierge Marie. Si vous voulez en savoir plus sur cette femme, je vous recommande d'acheter ce livre, « Kérésinen, le ciel a-t-il encore le droit de se manifester ? » écrit par un prêtre aux éditions Résiaque. C'est vraiment un bouquin, source de bonnes informations. Alors, Jeanne-Louise Ramonnet, concrètement, est née en 1910, et elle est décédée en 1995. Elle a été refusée à la vocation religieuse, à cause de sa santé beaucoup trop fragile. Et pourtant, à partir de 1938, sa vie bascule. Elle reçoit des apparitions de la Sainte Vierge Marie, qui lui prophétisent, notamment la Deuxième Guerre mondiale, en disant ceci, « La guerre sera dure et longue si l'on ne prête pas garde aux messages que je vous ai apportés. » Messages qui, hélas, n'ont pas été pris en compte ni par l'Église, ni par le peuple. L'Église n'a pas reconnu les apparitions de Kérésinen, et pourtant, elles sont très importantes sur ce qui risque d'arriver dans les prochaines années. La Sainte Vierge Marie, toutefois, a déclaré, « Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. » Et c'est pourquoi, il y a là-bas, à Kérésinen, un endroit, un sanctuaire, fréquenté par des âmes qui ont connu cette histoire incroyable, et je vous recommande vraiment d'y aller. C'est un endroit vraiment de paix, où il fait bon s'arrêter, prier. Alors, quelles sont les prophéties de Jeanne-Louise Ramonnet ? Eh bien, les voici. En 1948, la Sainte Vierge Marie lui dit, « Il va y avoir une prochaine guerre lourde de conséquences. La France est appelée à être envahie par une armée russe. Et c'est là que l'Église et les bons souffriront persécution de la part des sans-dieux. Je descends pour relever et sauver la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans l'univers. C'est par la Bretagne qui m'est restée le plus fidèle que je veux re-christianiser la France qui, revenu au Christ, revêtira un caractère tellement religieux qu'elle deviendra la lumière des peuples païens. Alors, voici en jaune mon résumé d'analyse, en fait. Donc, Jeanne-Louise Ramonnet annonce l'invasion de la France par l'armée russe qui prend une tournure de plus en plus inquiétante vu l'actualité quotidienne que nous vivons. Durant cette invasion, il y aura des persécutions anti-chrétiennes et une extrême violence. L'arrivée de ce grand chef, un roi, annonce évidemment sous-jacent la fin de la République française et donc le retour de la monarchie gouvernée par ce grand roi, ce fameux grand monarque. Je vais y revenir. Et sous son règne, il y aura le redressement spectaculaire de la France qui redeviendra la lumière des peuples. Et ça, c'est vraiment une très, très, très belle histoire. C'est vraiment une belle source d'espérance. Alors, je continue. Deuxième prophétie. Alors, évidemment, c'est un rappel du refuge breton protégé par le manteau de la Sainte Vierge Marie lors de l'invasion russe. C'est aussi la promesse de l'arrivée de ce fameux grand monarque qui rétablira la chrétienté en France. Enfin, permettez-moi de terminer par une petite conclusion malgré d'autres prophéties que je pourrais vous présenter mais qui ont, à mon avis, moins d'intérêt. En conclusion, Jeanne-Louise Ramonnet est fidèle à la tradition prophétique en annonçant la fin de la République française, l'invasion russe et sa violence, le refuge breton lors de cette invasion russe, le retour de la monarchie gouvernée par ce grand monarque chrétien et surtout le redressement spectaculaire de la France après cette invasion. Pour finir, je vous mets en perspective ce que la Vierge Marie a dit à Jeanne-Louise Ramonnet et qui m'invite à faire ce travail d'analyse de prophéties en vidéo. Considérez donc mes révélations comme une apocalypse mariale concordant très bien avec l'apocalypse de Saint Jean. Elles doivent vous consoler et vous fortifier, les propager et donc un acte de charité. Voilà ce qui me motive à faire ces vidéos malgré quelques messages parfois pas très très agréables. Je vous invite donc à partager mes vidéos à vos proches ouverts d'esprit. La guerre est vraiment à nos portes. Elle peut dégénérer très rapidement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine vient d'annoncer qu'il n'écarterait pas la probabilité d'envoyer des missiles sur des villes ou des pays qui soutiendraient l'Ukraine, qui les fourniraient en armes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous approchons de toutes ces prophéties de la réalisation de celles-ci. Prenez garde, mais surtout, consolez-vous et fortifiez-vous. La Sainte Vierge Marie, c'est une promesse, nous a annoncé ce fameux grand monarque qui va tout rétablir. Sous son règne, toute justice sera rendue. J'insiste, gardez la foi, l'espérance et la charité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada